Aller mon grand ! Attaque de Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe Lappau ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, jour de repos sur le Tour de France, on va en profiter pour débriefer le giro donne, le giro féminin qui s'est terminé hier et pour parler de cyclisme chez les femmes, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, salut Julien ! Bonjour à tous, on pourrait bien dire ciao à tutti ! Ciao à tutti et benvenuti en Vélopodcast ! J'en profite Julien pour te remercier encore de l'aide, tout comme j'en profite pour remercier Etienne de l'aide sur cette première semaine du Tour de France où donc Vélopodcast était présent de Bayonne à Limoges. Merci beaucoup Julien ! C'était un plaisir ! Bon, on va parler de ce giro féminin avec une victoire surprise ! Non, lol ! De Annemiek van Vleuten, voilà, Annemiek van Vleuten qui fait le doublé après la Vuelta et qui à deux semaines du Tour de France, eh bien, est annoncé, s'annonce comme la grande favorite de ce Tour. Julien, très rapidement quand on regarde l'écart final avec la deuxième place de Juliette Lebon, on en parlera de la française, quatre minutes d'avance au final de ce giro entre Van Vleuten et Laboue. Van Vleuten a fait du Van Vleuten. Van Vleuten a fait du Van Vleuten dès la première étape avec un passage au sommet à une trentaine de kilos de l'arrivée. Elle a attaqué comme d'habitude et c'est là qu'elle creuse ses premiers écarts. Elle a voulu marquer son empreinte directement dès la deuxième étape et la première vraie étape de ce giro. La première étape chrono individuelle ayant été annulée pour cause d'orage. Oui, exactement. On a vu des images d'aquaplanning, les filles qui étaient à terre en complète aquaplanning. Avec les vélos de chrono en plus, ce n'est pas simple. Van Vleuten qui a donc gagné trois des huit étapes parcourues lors de ce giro et qui donc a voulu poser de son empreinte, marquer de son empreinte directement ce giro en créant les écarts. Et finalement, j'ai envie de dire, en ne laissant aucune chance à ses adversaires, en ne leur laissant même pas la chance d'espérer. Elle a tout de suite dominé son sujet. L'écart général de 3,56 sur l'œil de la mousse se fait petit à petit. Sur ces trois étapes qu'elle remporte, c'est là qu'elle creuse son écart. C'était elle la patronne. Elle a encore montré qu'elle était la patronne du cyclisme féminin actuel. C'est sa dernière saison. On le rappelle à Némique Van Vleuten. Elle prendra sa retraite à la fin de cette saison. Julien, tu sens qu'elle a envie de tout bouffer. En présentation de saison, on avait dit que pour Van Vleuten, il fallait juste faire une chose de cette année. S'asseoir, prendre un paquet de pop-corn et la regarder faire sa dernière saison. Elle n'a plus rien à perdre cette saison. Plus rien à prouver, plus rien à perdre. Elle s'amuse. Elle est vraiment là pour s'amuser. On rappelle que notamment, elle a eu une campagne printanière qui n'a pas été couronnée de succès à Némique Van Vleuten, avec des top 10 sur la flèche, sur Liège-Bastogne-Liège, quatrième d'Estrade Bianchi, onzième de l'Amstel. Mais par contre, après, quand elle s'est mise en mode grand tour, j'ai envie de te dire, elle a gagné la Vuelta, elle a gagné le Giro. Bon, voilà. Et sur ce Giro, en plus, ça remporte tous les classements, un classement par point et classement de la montagne. Elle vient de faire ce doublé Vuelta-Vuelta de Giro. Elle avait été aussi impressionnante sur la Vuelta, où elle avait bien géré sa Vuelta, et avant de gagner cette Vuelta, en assurant au lac de Cova-Donga, notamment à la dernière étape. C'était dans le même esprit que la Vuelta. Elle a planté le coup, et après, elle a fini le travail. Donc, c'était du grand Van Vleuten. Tu penses qu'elle est sans conteste sur ce Tour de France ? Elle est la favorite, même Demi Vollering ne sera pas au niveau ? Ah, ce n'est pas dit. Moi, je pense que Vollering, elle nous prépare un petit quelque chose. Elle est discrète, justement, depuis la Vuelta. Elle réussit encore à gagner Izulia derrière, mais avec la manière. Et je pense qu'elle prépare son affaire très sérieusement. À mon avis, on va avoir le droit à de belles batailles entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'elle soit autant dominée par Van Vleuten qu'on le pense. Alors, on rappelle, Izulia, le Tour du Pays Basque, qui se déroule sur trois jours. On rappellera vite fait que sur cette Vuelta, Van Vleuten et Vollering, au final, ne sont des partagés que de neuf minutes avec ce pipi-gate, j'ai envie de te dire, Julien. Ah, c'était le pipi-gate. On ne va pas parler de scandale. Tu peux rappeler pour les auditeurs de Vélopodcast un petit peu ? Alors, il y a eu une pause pipi d'Ami Vollering, officiellement mal planifiée, d'après Movistar. Donc, la Movistar a mis en route une bordure et Vollering s'est fait piéger. Mais bon, Vollering dit que, oui, c'était un mauvais coup des Movistars parce qu'ils ont vu qu'elle s'arrêtait. Movistar renvoie la balle en disant, non, c'était prévu au briefing, elle se renvoyait la balle là-dessus. Après, c'est vrai que ça fausse peut-être le classement général final. Mais bon, la seconde, c'est anecdotique. Bon, on va parler quand même de la dauphine, d'Anémic Van Vleuten sur ce Giro. C'est Juliette Laboue, la Française, qui arrive donc à grimper sur le podium d'un grand tour après sa septième place sur la Vuelta, plutôt dans la saison. Est-ce que tu sens qu'elle a passé un cap ? Est-ce que cette deuxième place, c'est la preuve qu'elle a passé un cap ? Elle a passé un cap. Elle a sans conteste passé un cap. Après, le Giro, comme elle le dit dans les interviews, ce n'est pas des boss qu'elle affectionne. Juliette Laboue, c'est une fille qui aime monter longtemps. C'est pour ça que le Tourmalet, le Colbin Aspin, risquent de plus lui convenir. Mais oui, on voit qu'elle a nettement passé un cap. Elle va au combat. Elle est agressive. On l'a vu plusieurs fois tenter des mouvements de course. Oui, elle a passé un gros cap. Quel a été son comportement cette semaine sur ce Giro, sachant que tu avais une Anémic Van Vleuten qui écrasait tout ? Elle, comment elle est allée acquérir et obtenir cette deuxième place ? Elle était présente. Elle suivait les coups, tant et si bien que... Malheureusement, elle suivait les coups pour la deuxième place parce que Van Vleuten était sur le devant de la scène. Elle était là pour se battre avec Longo Borghi jusqu'à sa malheureuse chute. Elle était présente. Elle s'est battue. Elle a été recherchée. De toute façon, à sa quatrième place, elle était derrière Veronica Ewers. Il ne faut pas oublier qu'il y ait... Veronica Ewers, on pourra en parler après, mais pour moi, c'est la confirmation de l'Américaine. Tu peux en parler vite fait, Veronica Ewers, l'Américaine de l'IF Education. Veronica Ewers, jusqu'à la saison dernière, n'avait gagné aucune course. Elle s'est découverte au Loto Touring Tour l'année dernière. On se l'enchaîne après avec un top 10 sur le Tour Femmes. Et là, cette année, elle fait 4 du Giro en ayant été à l'attaque aussi, en essayant de renverser justement le... En reviens, en essayant de renverser le placement, elle a même été leader virtuelle, si on n'est pas pas. Veronica Ewers, cette quatrième place sur ce Giro, c'est aussi, pas dire une revanche, mais c'est un bon résultat dans une année 2023 qui est un peu en demi-teinte quand même, où elle n'a pas fait un seul top 10 de la saison. Donc, c'est vrai que là, ça vient un petit peu... Bon, elle a 28 ans, Veronica Ewers. Elle est un peu là sur le tard, mais c'est vrai que la saison dernière, notamment cinquième du Tour de Romandie, en fin de saison, elle fait huitième du Women's Tour. Donc, bon, voilà. Elle vient terminer quatrième de ce Giro. Très rapidement, pour revenir à Juliette Laboue, est-ce que tu sens que Juliette Laboue, elle peut à nouveau monter sur le podium sur le Tour de France ? Pour moi, elle peut monter sur le podium à Pau au Tour de France, d'autant qu'il y a des longs cols... L'année dernière, elle fait quatrième, on le rappelle. Elle fait quatrième, mais il ne faut pas oublier qu'elle ne finit pas non plus loin de la troisième place de 15e Nivela Doma, qu'il n'y a pas non plus de grosses références chrono. Il ne faut pas oublier que ce Tour Femme finit par un chrono dans nos quatre bornes. Il ne faut pas oublier que Juliette Laboue... Au lendemain de l'aspect tourmalé. Oui. Donc, elle peut l'échipper sur une dernière étape comme ça, coulo au podium, si elle n'est pas déjà dessus après l'aspect tourmalé, ou les autres étapes un peu piégeuses avant. Oui, clairement, ça va être à suivre de très près, Juliette Laboue, dans ce Tour de France Femme qui arrive dans deux semaines déjà, et où sera normalement, au départ, la troisième de ce Giro, et qui a aussi terminé troisième de la Vuelta, c'était donc au début du mois de mai. Une vraie confirmation, on en avait parlé, de la jeune Italienne Gaia Realini, la petite grimpeuse de poche de la Lidl Trek, donc la nouvelle Lidl Trek, puisque ça a changé de nom chez les hommes et chez les femmes. Et Gaia Realini, elle confirme, elle est vraiment là au top niveau mondial, et elle vient de nouveau faire une troisième place sur un grand tour. Elle a surtout assuré le leadership quand on lui a demandé de le prendre. Au départ du Giro donné, Lidl Trek, évident à se souvenir, c'est déjà Lidl Trek, il avait décidé qu'il n'y aurait pas de leader unique. Ça se ferait en fonction des circonstances de course. Et à partir du moment où Longo Borghini a dû abandonner, elle a assuré le leadership de l'équipe, et même plus qu'assuré, parce qu'elle a été faire des beaux bouts droits derrière l'Annie Van Gleuten. Tu peux rappeler ce qui s'est passé pour Lisa Longo Borghini, qui n'était pas si loin d'Annie McVean avant son abandon ? Elle n'était même pas du tout loin. Elle était échappée à la poursuite d'une future pépite aussi, qui a eu un destin malheureux sur ce Giro donné. Il était derrière Antonia Niedermayer, à la chasse. Dans la dernière bosse, Longo Borghini était à deux doigts de faire craquer Van Gleuten. C'est un petit peu trop avancé. Au sommet, Van Gleuten passe devant, elle accélère dans la descente. Il faut savoir que c'est quand on a mal avant de Gleuten. Quand tu la mets sous pression dans une descente, elle descend comme un fer à repasser. Ça n'a pas manqué. Elle tombe dans un virage. Et dix secondes après, dans le même virage, des dix mètres plus haut, dans le même virage, Longo Borghini chute et perd sept minutes sur l'étape avant de renoncer le lendemain pour préparer le Tour de France. Oui. Lisa Longo Borghini qui pourtant avait remporté une victoire d'étape sur ce Giro, la quatrième étape pour Elisa Longo Borghini. C'est sur quelle étape qu'elle abandonne l'italienne ? La septième ? La sixième ? La sixième ? D'ailleurs, c'était peut-être même le lendemain de sa victoire d'étape. Si je ne... Exactement. Donc ça doit être lors de la victoire de Niedermayer. Exactement. La victoire de Niedermayer. C'est l'étape numéro 5 où elle tombe. Exactement. Antona Niedermayer qui s'était imposée en solitaire devant un ami Van Vleuten avec Elisa Longo Borghini qui, après sa chute où elle fait un tout droit, elle tape un talus, elle fait un soleil et elle se retrouve un peu dans les ronces comme ça sur le dos. Bon, elle était en état de choc, on peut le dire, la championne d'Italie et puis elle a rejoint à l'arrivée, je ne vais pas dire tranquillement, mais sans prendre de nouveaux risques parce que le traumatisme de la chute a dû être quand même important. On rappelle que c'est dans un contexte où il y a deux semaines, il y a Gino Mader qui s'est tué sur le tour de Suisse homme. Donc, les chutes ne sont plus aussi anodines dans la tête qu'il y a quelques temps encore. On a encore cette trace du coureur suisse qui est décédé. Julien, on va faire, pour continuer, ce débrief du giro donne et le giro féminin qui s'est terminé donc ce dimanche à deux semaines du départ du Tour de France à Clermont-Ferrand. Le bilan de l'FDJ Suez, le bilan final de cette FDJ Suez sur ce giro qui, au final, termine sixième avec Cécilie Utrup-Ludwig, quatorzième avec Marta Cavalli, dix-septième avec Evita Musique. C'est un bilan en demi-teinte sur ce giro ? C'est un bilan en demi-teinte. Maintenant, l'ambition affichée par l'FDJ, c'est le tour. Je pense que quand tu finis sixième d'un de giro, tu es dans les clous. Tu es dans les clous dans ta préparation du Tour. Tu peux encore faire quelques ajustements, mais c'est ma propre opinion. je pense que ça visera Saint-Saint-Toura maximum faire podium. Parce que devoir aller lutter contre les Wolleringue, contre les Van Vluten, ça risque d'être un peu coton. On a vu pourtant un beau début de giro de Marta Cavalli jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'étape 5 également. Réveillant certainement un petit peu ses paniques. Et puis derrière, elle est finie plutôt loin. Cécile Trudevig fait deux pour la deuxième étape. Et après, elle se laisse un peu dominer par les autres. Après, est-ce que c'est un manque de préparation ? Est-ce que c'est juste la préparation où il faut être à deux semaines du giro et du Tour ? Avoir de le Tour. Evita Musique a terminé 17ème de ce giro après avoir fait, il me semble, cinquième, sixième de la Vuelta. Quel leader on aura chez FDJ Suez sur le Tour ? Est-ce qu'on aura deux têtes avec Cécile Jutrup et Evita Musique ? On aura peut-être même deux têtes avec pourquoi pas Grace Brown parce que c'est l'asthin tourmalé, c'est des cols roulants. Connaissant les capacités de Grace Brown à mettre à un niveau haut et rester en effort curseur pour les fans de PCM, pourquoi pas ? Après, Martha devrait y être aussi, voir aussi comment elle est. Comment va réagir ? Il faudra voir. Est-ce qu'elle va encore jouer à avoir ses vieux démons à combattre aussi pendant le Tour ? On verra, mais je pense que ce sera un duo offensif pour un trio offensif avec Evita Musique. Cécile Jutrup Ludwig, Marta Cavalli et attention à une des révélations de cette saison depuis qu'elle est passée en World Tour, Lusse Adderest, la Néerlandaise. Exactement. Lusse Adderest, comme tu le dis, à suivre la jeune qui, la Néerlandaise, avait fait 14e de la Vuelta et qui va s'exprimer normalement sur ce Tour de France Femmes qui va débuter dans deux semaines de Clermont-Ferrand, le jour où les hommes arriveront à Paris. Julien, on va continuer ce débrief et terminer ce débrief du Giro avec un peu le bilan des autres, j'ai envie de te dire, le bilan un peu des sprinteuses. On a vu dans les autres victoires d'étape, Lorena Vébès au sprint, on a vu Cara Consoni lors de la dernière étape, on a vu Blanc Kavas dans un sprint en petit comité. Au final, Lorena Vébès est si intouchable que ça au sprint ? Elle était intouchable et bien je le vois tout le monde. C'était l'étape, alors, c'était l'étape qui était prévue pour les sprinteuses. Elle a fait mouche, sans souci. Et après, elle s'est retirée avant les étapes sardes qui étaient peut-être un peu plus vallonnées, qui étaient... Elle est partie un peu malade, a priori, tout comme Elena Chekini avec qui elle faisait chambre, un peu grippée. Mais non, je pense qu'elle est intouchable, toujours autant intouchable. Mais attention, derrière ça pousse. On commence à voir des belles surprises, notamment une qu'on avait complètement oubliée depuis son accident au Mondiaux d'Imola, Chloé Deigert. Exactement, l'américaine, j'allais t'en parler, Chloé Deigert, qui fait placer plusieurs fois sur ce Giro, quand on regarde un peu ses classements sur les étapes. Elle va faire troisième de la troisième étape, sixième de la quatrième étape, qui avait été remportée par Elisa Longo-Borghini. Elle fait deuxième de la 20 dernières étapes, remportée par Blanc Kavas en sprint en petit comité. Elle fait quatrième de la dernière étape, remportée par Cara Consoni, deuxième du classement par points derrière Van Vleuten. Chloé Deigert, elle est là, elle est bien, à 26 ans, l'américaine, championne du monde du contre-la-montre en 2019, et elle revient bien. Donc voilà, et puis bon, il y a l'inusable, j'ai envie de te dire, Marianne Vos, l'inoxydable Marianne Vos qui, elle aussi, se montre bien en forme avant le Tour de France qui donc débutera dans deux semaines. Alors Marianne Vos, Marianne Vos, qui selon les stats, doit repartir un peu déçue du Giro, c'est la première fois où elle participe au Giro où elle ne gagne pas des tas. Alors de là à dire que Marianne Vos est sur la pente descendante, on attendra le Tour dans France parce que la reine Marianne Vos elle est inoxydable, elle est toujours là. Et si c'était elle à 36 ans ? Et si c'était elle qui arrivait encore à bousculer Vos, il n'y a pas de moi. Exactement, on verra. Mais on verra. À 36 ans, faire ce qu'elle fait sur les sprints massifs encore, c'est assez impressionnant. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On conclut ce débrief du Giro à deux semaines du départ du Tour et nous on va se retrouver, Julien, dans quelques jours pour enregistrer, préparer ce Tour de France Femmes qui débutera donc de Clermont-Ferrand le 23 juillet pour une arrivée une semaine plus tard avec un contre-la-montre final à Pau et puis la veille, l'arrivée au sommet du col du Tourmalet avec des images qui à mon avis seront sublimes au sommet du Tourmalet, Julien. Ça risque d'être sublime. On a XS Prime Time avec une arrivée prévue à 19h45 juste avant le 20h. il va y avoir des belles couleurs avec le soleil qui va se coucher sur les Pyrénées. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. En plus, toi qui étais vers le Tourmalet cette semaine, sans faire attention, tu as dû croiser pas mal de filles qui sont déjà là-bas. Exactement. Les filles sont en préparation. En tout cas, après ce Giro, elles vont aller reconnaître et se rapprocher un petit peu même si les premières reconnaissances du Tourmalet ont été faites il y a quelques mois. Julien, je te remercie. On se retrouve à très bientôt pour présenter ce Tour de France Femmes qui arrive très vite. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501